Le procureur de la République, quand l'information est passée hier, officiellement hier, la date est importante pour demander la levée de l'humilité parlementaire de l'anniversaire. Le procureur dans ses droits, pour demander conformément aux dispositions de la Constitution, la levée de l'humilité parlementaire de l'anniversaire. Cela veut dire qu'aujourd'hui, au moins, le procureur reconnaît que Khalifa s'est un député. Premier aveu. Le fait qu'il soit député, ce n'est pas parce qu'il vient à l'Assemblée, il n'est jamais venu. On disait qu'il n'avait pas commencé, mais aujourd'hui, il est reconnu et le procureur signe, il veut lever l'humilité parlementaire du député Khalifa. Il doit continuer son travail. Première chose à en tirer, cela veut dire que pour continuer son travail, le procureur a besoin que la levée d'immunité de Khalifa s'en se fasse. Si l'immunité parlementaire n'est pas levée, pour lui, le procureur, il ne peut plus faire son travail, parce qu'il demande une autorisation de lever l'immunité parlementaire. très bien, cela veut dire que, de fait, depuis l'élection législative et la proclamation des résultats des élections législatives par le Conseil constitutionnel, le procureur était dans l'illégalité et aujourd'hui, il veut rectifier en voulant cette levée d'immunité parlementaire. Tout dépend de la langue dans laquelle on se situe par rapport à cette affaire. Il est arrivé qu'il y a des lois à l'Assemblée nationale, que la majorité de l'Assemblée nationale ont voté. Il est arrivé concernant maintenant des problèmes qui concernent le Parlement le Parlement lui-même ou qui concernent le statut du député lui-même ou qui concernent le Sénégal dans tous ces compartiments qu'on puisse avoir un vote de l'Assemblée nationale dans ce sens. L'Assemblée a voté la loi de 96 à la majorité pratiquement à l'unanimité. Par conséquent, ici, il s'agit du statut du député la garantie du député la garantie de celui qui représente la nation pour que cette personne puisse, pendant la session, venir faire son travail. Est-ce qu'on peut empêcher à un député de venir faire son travail? C'est ça, la question. Ou si le député est fautif, est-ce qu'en tant que citoyen, député, on doit l'amener, effectivement, devant la justice? Alors, tout dépendra de la majorité. Et je pense qu'ici encore, il faut une majorité intelligente. Une majorité intelligente doit tirer les conséquences de trois choses. Dans le passé, nous avons levé l'immunité parlementaire en urgence de trois députés. Ousmane Gom, Abdoulaye Baldé, Omar Saar, pendant cinq ans. Ça a servi à quoi? Cela veut dire que, nous n'avons pas respecté la garantie du statut du député pour les considérations politiques. cinq, cinq ans, pour rien. Aujourd'hui encore, le procureur sait qu'il s'est trompé. Que Khalifa, aujourd'hui, ne pouvait être resté en prison. Et aujourd'hui, il demande la levée l'immunité parlementaire de Khalifa pour pouvoir continuer son travail. C'est un avocat. Alors maintenant, il faut qu'on reconnaisse, d'après les informations que j'ai, que c'est un problème purement politique. Parce que, autant, on a répondu à la demande du procureur de la République, autant on aurait pu répondre à la lettre d'un député adressé au président de l'Assemblée nationale pour lui demander, dans la même forme de l'article 52, de convoquer une commission ad hoc pour arrêter les pursuits de Khalifa. Mais il me semble que le président Moustapha Nias s'est assis sur cette lettre. La lettre date du 13 octobre 2017 et normalement a été déposée entre les mains de M. le président de l'Assemblée nationale.